Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis ravie de te retrouver. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu as la forme aujourd'hui. Si tu ne connais pas, je suis Mélanie, je suis coach et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir, comme j'aime le dire, le super héros de ton quotidien, le super héros pour ta famille, le super héros pour toi. Alors si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ton cadeau gratuit. C'est un test d'hypersensibilité, une série de 15 questions à passer. Également, je t'invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner et d'activer au-dessus la cloche des notifications puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9h, tu recevras ma vidéo de conseils, d'astuces et de boost de motivation. Aujourd'hui, je souhaitais parler du comment séduire une femme. Et plus précisément, je voulais aborder le sujet sous le profil de la femme organique. Qu'est-ce que le profil organique d'une femme ? Alors, en quelques mots, une femme de type organique, c'est une femme complexe, une femme arborescente et une femme intuitive. Avant de rentrer dans les astuces, les techniques clés pour séduire ce type de femme, sachez que pour toute femme et pour tout homme, il faut prendre tout en compte et pas seulement un type de profil. Il faut aussi s'intéresser à la culture de la personne, le pays où elle vit, la religion qu'elle a, les blessures qu'elle a vécues, sa famille, son éducation. Bref, c'est un ensemble de choses à prendre en compte pour séduire une femme de type organique. Alors, le premier point de la femme organique pour la conquérir, elle sera conquise par l'intensité, l'authenticité et l'originalité de la prise de contact. Et je tiens à bien pointer, à bien souligner en rouge l'authenticité, messieurs, s'il vous plaît, l'authenticité. On reviendra sur ce point après, donc je ne vais pas trop m'étaler dessus, mais ça ne sert à rien. Elle ne veut pas un, pour être un petit peu incisive, elle ne veut pas un pantin, elle ne veut pas une personne qui porte un masque. Donc, sa vie n'est pas un masque, ce genre de femmes-là sont authentiques, elles recherchent cette authenticité. Et comme c'est des femmes empathiques, elles ont des vraies antennes, elles sentiront tout de suite, elles flaireront tout de suite votre masque. Donc, messieurs, restez vous-mêmes, c'est la meilleure clé pour votre épanouissement et pour trouver la bonne femme et pour séduire ce genre de femme. Alors, le deuxième point pour séduire ce genre de femme, il faut rentrer, c'est ce que je dis, pour aller plus loin, entrer en relation avec authenticité, avec franchise, car même les tout petits mensonges, ils seront perçus comme rédhibitoires. Je pèse mes mots. C'est rédhibitoire. Parce que là encore, les enjeux se passent ailleurs pour ce genre de femme. Et je sais de quoi je parle, messieurs, je suis une femme de type de profil organique. Donc, qui mieux que moi pour vous transmettre les clés, les astuces, les meilleures clés pour que vous puissiez séduire ce genre de femme. Donc, les enjeux, comme je disais, se passent ailleurs pour elle. Elle va se poser la question ensuite, mais comment faire confiance par la suite ? Donc, vraiment, avec ce genre de femme, si vous voulez aller vers ce genre de femme, je vous délivre là le mode d'emploi. Donc, vous pouvez savoir si déjà vous êtes frileux, vous avez peur d'aller dans ce genre de profil. Vous le savez. Et sinon, au contraire, ça vous plaît, c'est ce que vous voulez, c'est en alignement avec ce que vous ressentez et votre âme. Ben là, je vous dis les clés, vraiment pour que vous puissiez la séduire. La troisième clé, c'est une femme qui a besoin d'être accueillie dans son intensité émotionnelle. En fait, sans qu'on veuille la changer en fait. Parce que c'est trop ce qu'elle vit et qu'elle subit par ailleurs. Donc, elle cherche comme vous l'épanouissement. Elle ne cherche pas une personne qui va rajouter quelqu'un qui veuille la changer. Alors ça, elle va fuir. C'est tout ce qu'elle fuit dans sa vie déjà, qu'elle ne veut pas, qu'elle sorte de sa vie. Donc, accueillez-la comme elle est et il faut savoir que... Mais l'acceptez comme ça, sinon vous n'allez pas vers ce profil-là. Voilà. La quatrième clé, c'est respecter, s'il vous plaît messieurs, son indépendance slash solitude. Comment dire ? Moi, par exemple, je suis une femme qui aime de temps en temps, mais régulièrement, mes moments de solitude. Comme je viens de vous l'expliquer, ce genre de femmes, ce sont des femmes qui sont intenses émotionnellement. Donc, au niveau énergétique, c'est épuisant. C'est fatiguant pour elles. Donc, elle a besoin, tout comme votre téléphone portable, lorsque vous le mettez en charge, vous voyez le symbole physique sur le téléphone portable où il y a la mise en charge. Vous savez, les petits bâtons verts qui sont aléatoirement, qui sont en train de bouger pour exprimer que la batterie est en train de se recharger. C'est pareil pour cette femme. Si, admettons, elle est assise dans sa bulle sur un ordinateur en train de geeker, de geek, le geek, attention, on ne se trompe pas de mots, donc sur l'ordinateur, en train de se vider, la tête est de ne penser à rien. Elle est en train de se recharger ses batteries. Et il faut réellement respecter ça, pas la solliciter et respecter ces moments-là. Le cinquième point clé pour séduire ce genre de femme, ça va être de monter dans le train tant qu'il est en gare. Parce que ce type de femme est profondément connectée à ses émotions. Elle préfère à quelqu'un capable de capter quand c'est le bon moment de monter dans le train que quelqu'un timide slash introverti, mais plus dans le sens qui tergiverse, qui tourne autour du pot, qui pèse le pour, le contre. C'est une femme qui est axée d'impatience. Même si, effectivement, c'est vrai, les enjeux pour elle se passent ailleurs, là, encore une fois. Son intuition lui murmure que si déjà, en fait déjà, cette absence de fluidité, cette absence déjà initiale, là, de fluidité, risque de se rejouer par la suite. Donc, je vais vous donner une dernière, je vais vous partager, je suis généreuse aujourd'hui, je vais vous partager une dernière petite astuce, et pas petite, c'est une grande, grande astuce d'ailleurs. Donc, je vais vous la partager. Ce genre de femme apprécie particulièrement l'originalité et l'humour. Je pèse mes mots, retenez bien ça. Donc, voilà, si vous sentez l'âme d'un homme qui aime ce genre de femme, au moins grâce à cette vidéo, vous pouvez savoir, vous avez une réponse à votre question. Et si non, ce n'est pas ce genre de femme, vous ne sentez pas l'étoffe d'assumer et de vivre aux côtés d'un tel type de femme. Et sinon, vous avez le mode d'emploi pour séduire une femme de type organique. Donc, si vous avez apprécié cette vidéo, c'est le bon moment pour vous abonner en cliquant sur le rectangle rouge « S'abonner ». Activez la cloche de notification au-dessus, puisque tous les mardis et tous les dimanches à 9h, vous recevrez ma vidéo d'astuces, de conseils, de boost et de motivation pour votre quotidien. Mettez-moi également un petit pouce bleu, partagez cette vidéo autour de vous, puisque mon objectif, c'est d'atteindre les 100 premiers abonnés. Et si vous souhaitez, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous dis à bientôt. Bye !